Musique Et donc salut tout le monde c'est Energy on se retrouve pour une petite vidéo Donc je sais ça fait au moins une semaine que je n'ai pas fait de vidéo Même 8 jours Mais avec le lycée je n'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos J'ai envie de vous dire convenables Parce que bon ça ne m'intéresse pas de vous faire une vidéo à la va vite comme ça Et où on ne fait rien dedans Si je suis en multi ou si en solo je ne vous présente que dalle Rien, je fais juste le tour de la map Ça ne servirait à strictement rien sauf bien sûr pour une présentation de map Donc là on se retrouve pour Far Mod épisode 2 Donc je vais vous présenter, je remets la TH Je vous mettrai sûrement ce super mod dans la description Donc je vais vous présenter ce John Deere 6810 Qui est à peu près le même que j'avais dans FS13 dans la carrière Winter Valley Donc je n'ai toujours pas fait d'Espisode Finale pour cette carrière Excusez-moi si j'ai une voix un peu cassée aussi Parce que je suis un peu malade depuis 2 jours C'est aussi une raison de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo Et donc pourquoi j'ai mis le Bureur à côté Le Bureur Parce que Tout simplement parce que c'est le même moteur En fait le mec a repris je pense le bruit du moteur du Bureur Parce que c'est strictement le même Mais on va voir qu'ils ont à peu près le même prix Je crois que c'est à 2000€ près Ils ont le même nombre de chevaux tout ça Tout est pareil Et même pareil pour le prix je crois Non ça doit être 7000 de différence pour le John Deere Mais après on peut voir que le John Deere est quand même beaucoup plus classe Et donc pour les modders ça serait beaucoup plus intéressant De mettre un John Deere sur leur map Que autre chose Donc je pense que ça c'est le nom du mec qui a développé Degenhardt Ok là j'ai fait un peu de la merde excusez-moi Et donc on va commencer par Je vais commencer par vous montrer celui-là Avant de vous comparer au Bureur Alors déjà extérieur Les pneus juste magnifiques Tout est nickel Les phares sont juste superbes On dirait pas du tout une image On se croirait en vrai Pour les phares franchement ils sont juste nickels Le logo de John Deere Super réussi Le moteur pareil Dommage qu'on peut pas trop On peut pas encore interagir beaucoup avec les véhicules Mais bon ça ça arrivera dans Quand les gros mods sortiront Pareil derrière Tout ce qui sert à atteler C'est juste super bien modélisé en 3D Avec quelques taches d'huile de salissure Tout ça c'est super bien foutu Donc comme je l'ai dit déjà les pneus Il y a un petit effet 3D sur l'écriture Tire en super bien Donc il va aussi vite que le Bureur Mais il vaut largement le coup Donc si on le compare au Bureur Franchement les pneus du Bureur sont Un petit peu moins beaux Sauf que c'est un petit peu plus en 3D La marque des pneus C'est un petit détail Après pour ce qui est de la 3D du Bureur Il est un peu moins beau Il est beaucoup plus simple Celui-là n'a pas trop de réflexion au soleil Celui-là en a un peu plus Après celui-là est fait par les développeurs Mais pour ce qui est de l'avant Il n'y a pas à réfléchir Celui-là est mieux Donc maintenant on va voir l'intérieur Hop Pour ce qui est de l'intérieur Bah celui-là est moche Clairement on dirait un vieux JPEG C'est encore mieux que le 2013 Mais c'est pas encore ça Et là quand on va rentrer dans celui-là Ah C'est vrai qu'il y a des ressemblances Mais en fait j'ai du un petit peu me tromper Parce que le moteur est quand même beaucoup plus Beaucoup mieux fait dans Dans ce que je viens de dire Bah là à l'intérieur Rien à dire C'est juste magnifique Les aiguilles qui bougent Sauf l'aiguille de gauche Elle ne bouge pas Petit défaut Donc cette fois-ci il y a les rétros Je ne suis pas sûr que ça vous serve à grand chose D'avoir les rétros franchement Parce que dans ce jeu Ils ne servent un peu à rien Et l'intérieur est juste magnifique Donc pour ce qui est de la vitesse Voilà Il monte jusqu'à 42 Voilà Voilà il monte jusqu'à 42 Donc c'est un très bon trajecteur Donc pareil pour les traces Les traces sont plutôt bien faites aussi Bah ça c'est à peu près tous les modes en fait Ils ont juste à reprendre À reprendre Les tracteurs de base Donc là il a dû reprendre le plureur Vu que c'est un peu le même Mais en beaucoup beaucoup mieux fait Bon après les rétros aussi Un petit détail qui est un peu mieux fait Sur le plureur C'est qu'on voit tout On ne voit pas Le petit gris Qu'il y a ici Bon après c'est des détails Et donc Bah voilà on arrive à la fin de cette vidéo Donc je vous invite à regarder la dernière vidéo Où je présentais Donc ces deux fentes Qui sont aussi superbes Donc Dommage qu'on ne voit pas les rétros Quand on est à l'intérieur C'est un petit détail Mais bon je préfère quand même Un petit peu le jeune dire C'est pour ça que je vais essayer De prendre des modes De mieux en mieux Après la communauté Je pense qu'en fera De mieux en mieux des modes Donc voilà On va se laisser là dessus Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu Bah laissez un like Si vous a pas plu Bah mettez un dislike Mais essayez de me dire en commentaire Ce qui ne vous a pas plu Parce que j'en ai certains Qui mettent des dislikes Mais Jamais ils me disent Il y a ça qui est pas bien Tu devrais améliorer C'est un peu dommage Mais bon c'est pas grave C'est comme ça Donc en tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo Je suis juste